Bienvenue sur Fruika 0.21 en version AppImage, chez moi sur ArtX Linux, comme d'habitude. Imaginons, vous avez en place quelque part un bouton rotatif muni d'une flèche, d'un index, et que vous vouliez créer un cadran circulaire et gradué, comme ceci. Ce n'est pas très compliqué à faire, mais il y a quand même quelques petites astuces que j'aimerais partager avec vous, notamment concernant ces réseaux polaires, ces arrêts, comme on les appelle ici, réseaux polaires, parce que j'en ai créé deux, il y a les dizaines de degrés et les unités, et il y a aussi les fameux chiffres, les shape strings à positionner. Nous allons voir ça ensemble. Commençons par un nouveau document. Je vais tout de suite dans l'atelier Sketcher, je n'ai pas besoin de part design aujourd'hui. Je crée une esquisse vue de dessus, vous voyez le cube, le dessus, et je vais tracer deux cercles. Donc, le premier a environ 60 mm de rayon, voilà. Clic droit, je sors, je sélectionne, je presse R, j'indique 120 mm de diamètre, et ici, je presse R, 90 mm. Tout est vert, je coche toujours ces deux options, et voilà, tout est contraint. Je vais dans l'atelier, part, je sélectionne mon sketch, je crée une extrusion de 2 mm, mais vers le bas. Je ne l'avais pas vers le haut, je veux que mon camion, il descende, donc je coche inversé. Voilà, je vais lui donner une couleur, CTRL plus D, et je vais lui attribuer cette couleur, et voilà, pour commencer. Je vais préparer les graduations, à présent, au préalable, j'aimerais masquer cette extrude, et faire apparaître l'esquisse, ça me suffira bien pour me repérer. Je vais tracer le premier petit repère, je pourrais aller dans Sketcher, mais je peux aussi aller dans Draft, et utiliser la fonction Rectangle. Alors, au préalable, j'utilise le mode Auto. Vous savez, on peut choisir ici, donc c'est le mode Automatique que j'utilise, Auto. Je regarde ça de haut, et je clique sur Rectangle. Alors, je ne vois pas ma grille, parce qu'il y a une icône ici, je préfère l'avoir, ici, je vais tracer mon rectangle, en commençant par le centre, à peu près, de mes coordonnées, ici, et je vais aller vers la gauche, voilà. J'aimerais positionner ce rectangle, pour qu'il commence pile poil, au centre de mes coordonnées, donc je clique une première fois dans Placement, une deuxième fois sur les petits points, et je clique sur Réinitialiser. Voilà, ok, mon petit trait, il est allé vers la droite, donc j'aurais aimé qu'il aille vers la gauche, mais on va corriger ça. Pour ce qui est de la hauteur, nous allons lui donner 0.4 de hauteur, 0.4 ou 0.4, dans le temps, il fallait écrire virgule, mais apparemment, ça marche maintenant, les points. Je peux aussi lui indiquer une longueur de moins 5 mm, voilà, il va vers la gauche, et je vais le centrer par rapport à la ligne X. Alors, je vais tout simplement dans Placement, Position, et en Y, vous voyez, Y, si je roule, voilà, Y, je vais lui indiquer moins, point de la moitié de mes 4 dixièmes, voilà, donc je suis bien dans ce sens-là. On va le pousser vers la gauche, alors là, ça se passe dans X, et ça sera moins 45 mm, puisque mon cercle interne fait 90 mm de diamètre. Donc, là, c'est bon, je peux procéder maintenant à un réseau polaire à partir de là. Donc, ici, je vais indiquer 180 degrés, j'aurais d'écrire moins, je fais exprès de me tromper, et j'aurais tendance, parce que là, j'aimerais créer les dixièmes de degré, j'aurais tendance à dire, bon, je vais écrire 180 divisé par dix. Or, c'est pas dix-huit qu'il faut, mais dix-neuf. Je n'oublie pas de réinitialiser le point, et surtout, décocher union, hein, réseau de liens, c'est bien suffisant. Je clique sur OK, et voilà. Mes traits sont apparus là, j'aurais préféré les avoir là. Bon, je pourrais travailler comme ça, mais je peux aussi faire la chose suivante. Si je sélectionne mon arrêt, je vais sur Angle, ici, je sélectionne, et au début, je vais me placer un signe moins. Je presse Enter, et mes dizaines sont positionnées. Pour les unités, c'est tout simple, car n'oubliez pas que FreeCAD est parfois un outil pour fainéant, comme moi. Alors, je sélectionne arrêt, je clique sur Édition, Dupliquer la sélection. Je veux tout, donc je clique sur OK. Si je n'avais voulu que le arrêt, j'aurais sélectionné, j'aurais cliqué sur Utiliser les sélections originales. Ici, je veux tout, voilà. Cet arrêt, il est là. Je veux, ici, 181, 181, une occurrence, vous vous rappelez, 180 plus 1, voilà. C'est fait, voilà. J'ai les unités qui sont là. Je regarde, je regarde, je regarde, mais il y a juste une chose, ces petits traits devraient être plus courts. Donc, concernant la longueur, je vais écrire ici, moins 3, voilà, là, c'est mieux. Voilà, j'ai les dizaines, j'ai les unités, c'est tout bon. Place aux chiffres, maintenant, toujours dans l'atelier, pas draft, je clique sur l'icône Formes à partir de texte. Vous voyez ce S fin, celui-là. Je clique, je veux un 0, 0, je veux qu'il fasse 3 mm d'eau, et la police de caractère, ne pas oublier, sinon ça ne marchera pas. Je vais dans mon dossier personnel, Home.jp, sur Linux, et j'ai préparé ici, une police de caractère, qui s'appelle, urw gothic, c'est une police otf, que j'ai cherché dans, sur Linux, dans slash, usr, slash, share, usr, share, et fonts. C'est au Windows, je ne sais pas, mais bon, vous trouverez bien, je ne connais pas Windows. Et donc, je sélectionne cette police, je clique sur ouvrir. Voilà. Maintenant, je n'oublie pas, de réinitialiser le point. pour que mes caractères, se mettent, voilà, ici. Première chose aussi importante, quand vous créez un shape string, ne vous placez pas en biais, parce que, sinon, vos caractères, seront mal positionnés. Si ça vous arrive, vous sélectionnez le shape string, vous cliquez une fois ici, deux fois, et comme avant, vous cliquez sur réinitialiser, et les chiffres vont sauter au bon endroit. Nous allons peut-être positionner cela, parce que moi, j'aimerais déjà voir les chiffres dans l'autre sens. Ce n'est pas compliqué. Je sélectionne le shape string, je déplie ici, et sous angle, je vais indiquer 90 degrés. Voilà, c'est tout bon. j'aimerais centrer ces deux zéros par rapport à la ligne rouge, donc, j'ai l'habitude de faire, parce qu'on ne peut pas créer de point d'accrochage entre deux lignes, par contre, on peut créer une petite ligne que j'accroche là-dessus, et là-dessus, vous voyez, j'ai ces deux accrocheurs qui sont sélectionnés. et je vais ajouter et monter au centre. J'en aurais besoin tout à l'heure. Et je vais déplacer ces deux zéros plus la petite ligne, donc je presse contrôle, je sélectionne, je clique sur déplacer, je m'accroche au centre de cette ligne, vous voyez le petit point qui apparaît au milieu, voilà, c'est celui-ci qui m'intéresse, et je vais à présent aller par là, et là, je vais m'accrocher aussi au centre de mon index, ici, de mon petit trait, voilà, je suis déjà bien, j'aimerais le pousser vers la gauche, donc mon petit trait, je peux déjà supprimer, je n'en ai plus besoin, je prends le shape string, je vais sur position, et en X, vous voyez, en rouge ici, je vais rouler vers la gauche, et je crois que là, moins 51, je crois, moins 51, c'est pas mal, moins 51, c'est bon, dupliquons à présent ce shape string, parce que j'aurais besoin d'un 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés, donc je le sélectionne, CTRL plus C, CTRL plus C, 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés, maintenant, je peux les pivoter, c'est là que je vais vous montrer une petite trouvaille, partager un petit truc avec vous, je sélectionne le shape string, et je clique sur pivoter, ça tombe sous le sens, et je cherche mon centre de rotation, grâce à cette aimantation au centre, dès que je sélectionne le cercle, vous voyez, il y a un petit point blanc qui apparaît à droite, et là, je clique gauche, donc j'ai le centre de mes rotations, je vais contraindre cette ligne à l'horizontale, en pressant X, et je clique n'importe où, maintenant, j'aimerais pivoter, mais il faut que je lâche, vous voyez, j'ai contraint en X, donc je represse X, pour désactiver X, c'est un bouton on off, si vous voulez, voilà, et là, je peux aller à peu près à 30 degrés, donc je lis à gauche, 329, donc je vais écrire 330 degrés, voilà, c'est bon, je vais essayer de faire de même avec le suivant, je clique sur pivoter, et j'accroche le centre de mes rotations ici, je presse X, je clique, et je represse X, et je vais ici, ça va être 300, voilà, et je fais de même pour celui-ci, centre de rotation, je presse X, je clique, et je represse X, et j'indique ici 270 degrés, voilà, pour la première partie des chiffres, les chiffres suivants auront trois caractères, 120, 150, 180, donc je vais les préparer, je sélectionne le premier, CTRL plus C, CTRL plus V, je le sélectionne, et dans string ici, je clique, et j'ajoute un zéro, voilà, encore faut-il le centrer, ce n'est pas compliqué, je clique sur déplacer, grâce à ces deux icônes, je peux sélectionner ici, le centre de mon zéro, pour contraindre le déplacement en vertical, je presse Y dans mon clavier, voilà, c'est Y par rapport à mon écran, par rapport à ce que je vois, X dans ce sens, Y dans l'autre, et là, je peux agrandir, et je peux m'accrocher sur le centre, de ce petit trait ici, et voilà, mon premier chiffre est centré, et je vais en profiter pour le dupliquer également, donc CTRL plus C, CTRL plus V, 150 degrés, CTRL plus V, 180 degrés, pivotons ce chiffre, je commence par celui-ci, pivoter, c'est pareil, vous êtes en terre inconnue maintenant, X, je clique, je represse X, et je me mets ici, que l'is-je, donc 240, le suivant, que je pivote, voilà, on fait ça, les yeux fermés, X, je n'oublie pas de cliquer, je n'oublie pas de represser X, je me mets là-dessus, que l'is-je, je crois 210, quelque chose, oui, 210 degrés, et le suivant, que voici, je l'accroche là-dessus, je compterai en X, je clique, je represse X, et là, ça va être 180 degrés, attends, je peux même m'accrocher là-dessus, voilà, c'est bon, donc, tout est en place, je vais leur donner, le bon string, comment ils appellent ça, donc, string ici, j'écris 30, je vais sur le suivant, 60, 60, sur le suivant, 90, et ainsi de suite, 120, 150, et 180, que voici, donnant un peu d'épaisseur, à ce que nous venons de créer, parce que pour l'instant, on a des faces, avec un filet autour, et je vais aller dans l'atelier part, j'en profite pour regrouper, majuscule maintenue, ces éléments, et je les mets dans un composé, attendez, je clique sur le petit triangle, créer un composé, voilà, donc, tout est déjà rangé, je sélectionne la première arrêt, la deuxième, et le composé, et je vais cliquer sur extrusion, ici, j'indique un millimètre, dans le bon sens, donc vers le haut, et je vais avoir une surprise, vous allez voir, bon, il faut attendre un peu, je regarde ça de côté, je presse 1, mes graduations sont allées vers en bas, et mes chiffres vers en haut, c'est pas grave, je ne sais pas d'où bien, il doit y avoir une explication, mais ce n'est pas grave, je vais sur reverse set, et je le passe sur through, je clique gauche, ou j'actualise ici, et j'attends, voilà, tout est dans le bon sens, c'est bien, je les sélectionne, les trois, ctrl plus D, et j'indique, voilà, j'attribue une couleur jaune, pour que ça soit bien, tout à l'heure, je fais apparaître mon extrude, c'est presque fini, mes chiffres sont un peu hauts, ils dépassent un peu de beaucoup, mais ce n'est pas grave, je vais déplacer le premier sketch, que voici, je vais sur placement, position, et en Z, je vais le monter de 0.4 mm, et voilà, et vous avez vu, l'extrusion a suivi, donc, voilà, j'ai mes graduations, elles sont bien, elles me plaisent, c'est bon, si je veux du négatif, ce n'est pas compliqué, je sélectionne ce que je veux conserver, contre le maintenu, je sélectionne ce que je vais utiliser, pour créer ma soustraction, et j'attends que le miracle opère, et voilà, attendez, je clique du milieu là-dessus, pour le centrer, j'utilise gesture, ici, voilà, c'est le mode de navigation, voilà, donc j'ai quelque chose en négatif, si vous voulez faire ça, commencez par les dizaines, par les chiffres, et les unités, là, les degrés, à la fin, parce que ce sera très long, voilà, moi je vais revenir en arrière, parce que finalement, moi je l'ai boulé en positif, donc c'est bon, mon cadran circulaire gradué est prêt, je peux le trancher, je le sélectionne, enfin, ou je sélectionne, je crois qu'il faut que je sélectionne tout ça, je peux le mettre tout cela dans un extrude, si je veux, ou je peux en créer des STL individuels, mais bon, on va regrouper tout ça, voilà, je regroupe, je presse CTRL plus E, ou je vais encore mieux, encore mieux, je vais dans l'atelier, comment ça s'appelle, Mesh, je clique sur créer un maillage, en mode standard, 2 degrés et 1 degré, et je clique sur OK, et voilà, j'ai un maillage qui est apparu, vous voyez, il est là, maillage, je peux l'exporter dans Prisa Slicer, dans Cura, etc., et je peux créer, donc, ma pièce, je peux imprimer ma pièce, je veux vous remercier de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour d'autres vidéos, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,